Avec la crise sanitaire, le masque est devenu un véritable accessoire du quotidien. Blues Brothers à Sassenage l'a bien compris et développe aussi son activité sur des masques catégorie 1 à 100% français. C'est l'autostop du 21e siècle, le covoiturage. Le SMAC propose 18 arrêts sur les réseaux de la métropole, du Grésil-Vaudon et du Voironnais et vient d'être récompensé par Ville Raille et Transport. Et puis malgré la crise et l'impossibilité de faire des thés dansant, la ville de Grenoble n'oublie pas ses habitants les plus âgés et leur offre des balotins de chocolat avec l'aide de volontaires solidaires. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 8 décembre 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les Blues Brothers avancent masquées avec l'épidémie de Covid-19. Certaines entreprises ont trouvé de nouveaux marchés, c'est le cas de l'entreprise Blues Brothers basée à Sassnage. Initialement engagée dans la broderie et la personnalisation d'objets, elle fabrique aussi aujourd'hui des masques certifiés UNS1 et des tours de coups. Lina Badreddin. Elles ont le rythme dans la peau ces machines, mais chez Blues Brothers avec un dé, on ne danse pas. On fait de la broderie et du marquage pour personnaliser les vêtements, les sacs ou les bonnets. On faisait essentiellement de la broderie au départ, et après le but c'était de pouvoir offrir aux gens un showroom beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de choix, offrir d'autres techniques de marquage. Et rapidement, ça a pris de l'essor, ça a pris de l'ampleur. Et avec la crise sanitaire, la société met en rayon un nouvel accessoire. Depuis le mois d'avril 2020, elle s'est lancée dans la fabrication de masques 100% français, en partenariat avec le CEA pour les essais de filtration et de perméabilité, et Airstar pour la découpe des masques. On fabrique des maillots de sport depuis 6 ans maintenant, avec notre marque InfiniSport, donc on avait tout l'atelier nécessaire à la fabrication de masques. Au départ, on ne voulait pas spécialement y aller, c'est à la demande de nombreux clients qui voulaient des masques personnalisés. Donc au départ, on avait lancé les premiers, et puis au fur et à mesure, il n'y avait pas besoin de certification, et au fur et à mesure, il y a eu la demande du gouvernement et des sociétés d'avoir des masques normés. Donc nous, on a choisi de faire que du catégorien, parce que qui peut le plus, peut le moins, c'est les masques le plus haut en termes de filtration. Des masques donc, dédiés à tous, et surtout au personnel accueillant du public. Ils sont lavables 50 fois à 60 degrés, et doivent suivre un cheminement de fabrication bien spécifique. On imprime tout sur des papiers, donc on a deux types de papiers. On a un papier qui est spécial pour le tour de cou, et un papier qui est spécial pour les masques. Quand nos impressions sont finies, on passe tout à la calandre, donc c'est une presse à 200 degrés. Une fois que ceux-ci sont sortis, donc on a deux options. Pour les tours de cou, nous faisons une découpe en ligne, d'abord avec une coupe en bout de table, et ensuite on les sépare avec une scie verticale. Pour les masques, les masques sont découpés en avance, en matelassage, et nous avons juste à les déposer sur nos impressions, sur une table devant la calandre. Ils tombent derrière, et après on a juste à faire des petits tas pour préparer pour la couture juste après. La fabrication de masques a permis à l'entreprise de ne pas s'écrouler avec la crise sanitaire et de stabiliser son chiffre d'affaires tout en conservant des emplois. Blues Brothers, une entreprise à découvrir aussi dans le nouveau numéro de Classe Affaires, ce mardi à 21h et en replay sur telegrenoble.net. Confection toujours, mais pour les pieds, avec des nouvelles des chaussures Lady à Charnec. Avec le durement touché par la crise du Covid, nous avions consacré un reportage il y a quelques semaines à cette petite entreprise familiale qui ne voulait pas voir une partie de sa production dormir dans des cartons et souhaitait se rendre utile. C'est chaud de fête, puisque sous l'impulsion de la Maison de la Culture arménienne de Grenoble et du Lyon, Sclop de Voiron, 300 paires de bottes fourrées s'apprêtent à rejoindre l'Arménie avec d'autres lots d'articles récoltés. A l'issue du conflit de 44 jours dans le Haut-Karabakh, environ 100 000 personnes se sont réfugiées en Arménie. Une bonne action, c'est aussi partager sa voiture. Emco Voit et Ligne Plus, initié par le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise, le SMAG et Grenoble-Alpes-Métropole, figure au palmarès des mobilités du magazine Ville, Raille et Transport. Le service a reçu ce mardi le prix Ville connectée et automobile, mode d'emploi de Ligne Plus. Ce service et son innovation, c'est qu'il est extrêmement souple et réactif puisqu'il n'y a pas nécessairement besoin de réserver pour l'utiliser. Un usager, via une application, via un SMS, peut indiquer son besoin et les conducteurs sont mis immédiatement en relation, également via des panneaux lumineux, ce qui permet donc d'avoir, encore une fois, une grande rapidité d'usage de ce service. Sur notre territoire, au niveau du Grésil-Vaudan, nous avons donc structuré cet axe de covoiturage pour arriver à ce que les salariés qui vivent sur nos territoires périurbains, voire ruraux, puissent aller jusqu'aux zones principales d'activité de notre territoire. Et par ce système de M-Covoit Plus, nous souhaitons arriver à proposer un service haut de gamme pour arriver à ce que les salariés arrivent à laisser leur voiture en toute sécurité et acceptent de se lancer dans ce qui est un peu nouveau, cette histoire d'arriver à utiliser le service de covoiturage dans des circonstances de sécurité et de fiabilité. Sur le Pays-Vaudanais, en 15 ans, nous avons aménagé 12 parkings relais qui viennent à la fois soit pour rejoindre des transports en commun, le rail, mais aussi le covoiturage. Ces parkings relais qui représentent plus de 2000 places et dont la croissance de fréquentation a été sans cesse de plus en plus importante. D'autres projets de parkings sont à l'étude et j'espère que les travaux pourront commencer en 2021. C'est des parkings notamment au niveau de Mauvernais, au péage de l'autoroute pour entrer sur l'autoroute en direction de Grenoble, mais aussi au péage de Vorep, où là aussi nous avons un projet en collaboration avec l'area de parking relais. Ligne Plus compte déjà 11 lignes et 18 arrêts dans la métropole Le Voironnais et le Grésil-Vaudan. L'arrêt de Catane sera opérationnel début 2021, mais M. Covoit veut ouvrir de nouveaux arrêts et attend vos propositions sur ligneplus-m.fr. C'était ce mardi 8 décembre, la journée mondiale du climat. 50% de la congestion urbaine et 25% des émissions de CO2 sont liées aux véhicules de livraison. Le maire de Grenoble, le président de Grenoble-Alpes-Métropole se sont entretenus lundi avec le président de la République Emmanuel Macron, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompi et la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales. Jacqueline Gourault au sujet de la transition écologique et des ZFE, les zones à faible émission. Éric Piolle a réclamé des actes forts du gouvernement pour accélérer sur ces questions pour Christophe Ferrari. Il faut aussi prendre à bras le corps le sujet des chauffages non performants. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Traditionnellement, chaque année avant les fêtes, la mairie de Grenoble organisait pour ses anciens thé dansant, goûter et animation au palais des sports. Covid oblige, il a fallu passer au plan bébé comme balotin de chocolat. Lilian Veillet. C'est dans la boîte. 250 grammes de chocolat noir au lait blanc praliné. Il y en a pour tous les goûts, mais pas pour tous les âges. Ces chocolats sont réservés aux aînés. Même les bénévoles n'y ont pas droit. C'est frustrant parce qu'ils ne peuvent pas déguster. Les paquets sont bien ficelés. Cette année, 3000 grenoblois de plus de 70 ans se sont inscrits pour recevoir leurs petits chocolats qui ont été choisis cet été. Nous avons fait une dégustation de chocolat avec des personnes âgées qui sont venues d'ailleurs ici au CCS pour faire une dégustation avec plusieurs marchés. Les personnes ont noté le goût, la boîte, tout était travaillé. Et finalement, ce sont les chocolats du cœur d'Alex Olivier qui ont obtenu le plus de voix. Mais ces gourmandises ne sont pas seules dans ces petits sacs. Un enveloppe avec des masques jetables, un petit mot d'humeur et un petit calendrier accompagné d'un assortiment de chocolat dans une jolie boîte métallique. Le centre communal d'action sociale est aidé par une dizaine de bénévoles qui se sont inscrits sur la plateforme volontaire solidaire pour aider à préparer ces balotins. C'est le moment des fêtes, donc c'est super sympa. Ça permet aussi de sortir du confinement. Et puis ça permet de se rendre utile parce que quand on est étudiant, on est chez nous toute la journée en train de bosser, mais on ne se sent pas trop utile. Donc ça porte aussi ça. Une fois emballés, les chocolats pourront être récupérés dans les différentes maisons des habitants grenobloises. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des élus de la ville iront livrer ses colis à domicile. Tout est prévu en amont par téléphone. Je vous appelle parce que vous avez rempli un coupon pour recevoir un balotin de chocolat. J'ai la liste de personnes qui ont rempli un coupon en demandant que leur soit livré chez elles le balotin de chocolat. Je les contacte pour leur demander à quel moment ça serait le mieux qu'on passe, à quel étage, s'il y a un interphone, s'il y a un code. L'opération a pu être maintenue malgré la pandémie pour apporter un peu de douceur avant les fêtes. Les profs de sport ne veulent pas se retrouver chocolat. Lorsque l'on demandait à Winston Churchill les raisons de sa forme, il répondait no sports. Ce n'est évidemment pas l'avis d'un certain nombre d'enseignants qui, dans le cadre de la semaine d'action pour la reconnaissance de l'importance de l'EPS et du sport scolaire, alerte sur la fragilisation de cette matière. Yann Kennec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'éducation physique et sportive dans un lycée de la Banlieue grenobloise. Vous êtes également co-secrétaire départemental du SNEP-FSU-ISER. Alors aujourd'hui, combien les enfants ont-ils d'heures de sport par semaine ? Alors, je vais vous répondre théoriquement. Les élèves du primaire ont théoriquement 3 heures d'éducation physique, hebdomadaire. Au collège, les collégiens de 6e ont 4 heures. Les autres niveaux ont 3 heures d'EPS, ainsi qu'au lycée. Simplement, c'est théorique, puisqu'on constate qu'en fonction de la commune où on se situe, en fonction des installations, de leur vétusté, de leur éloignement, des qualités d'encadrement, eh bien, ces horaires ne sont pas couverts à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et pour l'instant, enfin pour certains, en tout cas, ce sont pourtant les seules heures de sport qu'ils pratiquent dans la semaine ? Tout à fait. C'est l'école et le lieu de pratique commune de toute la jeunesse française, de tous nos enfants se retrouvent à l'école et peuvent pratiquer à cet endroit. Et ça leur sert à quoi de pratiquer du sport ? C'est une mesure sanitaire et sociale, en fait ? Tout à fait. On a constaté lors de la crise du Covid que notamment l'état de santé de nos jeunes, de nos enfants, se dégradait. Il y a des études médicales qui nous révèlent que les capacités cardiaques et musculaires de nos élèves ont baissé de 25% en 50 ans, donc c'est assez préoccupant. Ils sont de plus en plus sédentaires ? Tout à fait, ils sont de plus en plus sédentaires, avec une composition corporelle des masses grasses qui augmente chez beaucoup d'entre eux. Et cette dégradation est surtout constatée dans les milieux les plus populaires, et notamment chez les filles. – Voilà, et ceux qui ne font par ailleurs pas forcément du sport en dehors de leur scolarité. – Tout à fait. – Depuis le premier déconfinement et puis depuis cette rentrée, comment ça se passe l'enseignement sportif ? Il y a eu l'histoire des masques, on n'en met pas, les vestiaires, c'est un peu compliqué. – Tout à fait, ça a été très compliqué, et nos collègues ont beaucoup souffert de cette situation, avec des injonctions, contre-injonctions, ordre contre ordre, dues à des protocoles nationaux, puis déclinés au niveau local, au niveau du rectorat, avec effectivement des injonctions et contre-injonctions. Ça a été très compliqué. À l'heure actuelle, en lycée, ce qui a été décidé, c'était que les effectifs étaient diminués en général par deux, pour pouvoir répondre aux protocoles sanitaires. Dans les collèges, la situation, les élèves sont accueillis en classe entière à l'heure actuelle. Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué pour nos collègues de faire respecter ces mesures sanitaires, et de ne pas mettre en danger les élèves, et de ne pas se mettre, eux aussi, en danger. – Oui, et puis il y a des sports de contact qu'on ne peut plus pratiquer. – Tout à fait, ça a changé l'ensemble des programmations, donc ça agira, ça aura un retentissement sur l'évaluation aux examens de l'éducation physique. – Donc la situation n'est pas terrible, et pour vous, les réformes aggravent aussi cette situation ? – Tout à fait, on considère que notre ministre, Jean-Michel Blanquer, fait beaucoup de communication, mais peu d'annonces vraiment pertinentes pour l'éducation physique, voire même il fragilise l'EPS. On constate qu'il y a une augmentation des effectifs en lycée, en collège, on a des effectifs pléthoriques en lycée, à plus de 36 élèves par classe, plus de 30 en collège, ce qui n'est pas une pratique satisfaisante des élèves. Ensuite, la baisse récente en lycée professionnel, l'horaire obligatoire qui passe de 3h à 2h30, là, ça pénalise un public qui est déjà fragile. – On peut se dire qu'une demi-heure, ce n'est pas grand-chose ? – Ce n'est pas grand-chose, mais c'est très important, puisque ça impacte un public qui est déjà fragilisé, qui ne pratique pas en dehors de l'école, et qui n'a que cette pratique pour pouvoir se dépenser et s'épanouir. – Qu'est-ce que vous proposez, en dehors de demander plus de moyens, évidemment ? – Alors, on demande déjà qu'il y ait une reconnaissance de notre discipline au niveau des examens, puisque le ministère a marginalisé notre discipline, au détriment… – Je crois qu'elle n'est plus notée pour le brevet, c'est ça ? – Alors, voilà, elle n'est plus notée, effectivement, en tant que telle pour le brevet, et sa part est minorée dans le baccalauréat, dans l'évaluation du baccalauréat. Donc, on demande à retrouver une place qui doit être la nôtre dans ces examens. Voilà. Ensuite, on demande à ce qu'il y ait des équipements qui puissent être construits, et rapidement… – Certains vestiaires sont vestus ? – Voilà, des vestiaires, mais des gymnases aussi, il nous manque beaucoup d'installations sur certaines communes, il n'y a pas d'installation. Moi, je suis enseignant dans un lycée à Sassenage, où il n'y a aucune installation à Travuros. – Donc, vous êtes… Les élèves sont obligés de se déplacer, on perd du temps ? – Tout à fait. Donc, sur le temps, ce que je vous disais, c'est un temps théorique de pratique, puisque, en général, quand on se déplace, c'est en général plus de 10 minutes de déplacement, il y a le temps de change aux vestiaires. Donc, nos séances de 2 heures peuvent se réduire à 1h, 1h05 de pratique réelle. Donc, c'est très peu pour un élève de collège ou de lycée. – Peut-être une autre proposition ? – Oui, tout à fait. On aimerait, effectivement, que le recrutement soit augmenté à 1 500 postes dès cette année, au lieu des 860 postes qui sont prévus à l'heure actuelle dans le recrutement des professeurs d'EPS. Et on aimerait aussi que les 4 heures d'EPS soient rendues obligatoires du primaire au lycée, ce qui permettrait d'avoir une pratique hebdomadaire qui soit conséquente et suffisante. – Pour une vraie question de santé publique et évitée par la suite des cas d'obésité et autres. Et vous organisez d'ailleurs, je le précise, une journée pour la profession pour débattre de ces enjeux jeudi sur le site de TSF à Voiron. Je vous remercie, Yann Kennecq. – Merci, moi, je vous remercie. – L'éducation au sport, c'est important. À la musique également. Je vous signale aussi que Jazavienne vient de dévoiler les premiers noms de l'édition 2021 qui aura lieu, on l'espère fortement, du 23 juin au 10 juillet. La 40e édition accueillera, entre autres, Jamie Callum le 23 juin, Salif Keïta et Kezia Jones le 25, Ibrahim Malouf et Eric Truffaz le 28, ou encore Avishai Cohen le 5 juillet. La billetterie n'est pas encore ouverte. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada